Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la rétine. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, d'abord une introduction, puis l'anatomie macroscopique, ensuite l'histologie, la topographie de la rétine, sa vascularisation, et enfin une conclusion. La rétine est une fine membrane tapissant la surface interne du globe. C'est un tissu neurosensoriel capable de capter les rayons lumineux et de transmettre les informations visuelles au système nerveux central. Elle est issue des neuroblastes. C'est une structure nerveuse constituée de neurones et de cellules gliales. Elle est caractérisée par la présence de cellules hautement spécialisées, les photorécepteurs. Sa double vascularisation est fournie par un système artériel propre issu de l'artère centrale de la rétine et par un apport de voisinage situé au niveau de la coriocapillaire. Concernant l'anatomie macroscopique, la rétine est une membrane sensorielle destinée à être impressionnée par les rayons lumineux. La rétine forme la tunique la plus interne du globe oculaire, recouvrant toute sa surface depuis la papille jusqu'à l'aura serrata. Plus en avant, elle se prolonge sur le corps ciliaire et l'iris, mais de façon rudimentaire, cette partie ayant perdu ses capacités photoréceptrices. La rétine est une fine membrane de coloration rosée, transparente, bien vascularisée. Sur son versant interne, elle est en contact avec le vitré par l'intermédiaire de la membrane hyaloïde. A propos de l'histologie de la rétine, elle présente du point de vue histologique dix couches de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve l'épithélium pigmentaire, la couche des photorécepteurs dont les cônes et bâtonnets, la membrane limitante externe, la couche nucléaire externe, la couche plexiforme externe, la couche nucléaire interne, la couche plexiforme interne, la couche des cellules ganglionnaires, la couche des fibres optiques, et enfin la membrane limitante interne. Pour la topographie de la rétine, on distingue deux grandes zones, la rétine centrale et la rétine périphérique. La rétine centrale, elle a de 5 à 6 mm de diamètre. Elle est située au pôle postérieur de l'œil. Elle comprend la foveola, la macula et la région maculaire. La foveola représente une dépression centrale de la fovea. La macula est une zone elliptique de 1,5 mm de large pour 1 mm de hauteur. Elle comprend la foveola au centre et le clivus qui borde latéralement la dépression foveolaire. Son aspect légèrement jaunâtre. Et la région maculaire, elle est formée par la fovea, les régions paraphovéales et périphovéales. Ensuite la rétine périphérique. Elle est classiquement divisée en quatre zones. La périphérie proche, au contact du pôle postérieur, elle s'étend sur 1,5 mm. La périphérie moyenne, elle mesure 3 mm. La périphérie éloignée, elle s'étend sur 9 à 10 mm du côté temporal et 16 mm du côté nasal. Enfin l'aura serrata ou extrême périphérie, elle mesure 2,1 mm en temporal et 0,8 mm en nasal. Passons à la vascularisation artérielle, la rétine. La rétine reçoit son apport sanguin par un double système, la coriocapillaire et le système d'artères intra-rétiniennes. La coriocapillaire Vascularisez les couches externes et notamment les photorécepteurs. Ce réseau capillaire joue un rôle fondamental dans la vascularisation fovéolaire. Pour le système d'artères intra-rétiniennes, ce sont des branches de l'artère centrale de la rétine. Ce système prend en charge l'apport artériel aux couches internes de la rétine. A ce réseau, peuvent s'ajouter des artères surnuméraires comme les artères ciliorétiniennes. A savoir, la vascularisation de la rétine est terminale. En cas d'embolie, on aura une perte brusque et définitive de la vision dans le territoire intéressé. Le drainage véneux de la rétine est assuré principalement par la veine centrale de la rétine. Les vénules de petit calibre se réunissent de façon centripète de l'aura vers la papille pour fournir des veines de plus en plus importantes qui se drainent habituellement dans quatre troncs, les vénules temporales supérieures, les vénules temporales inférieures, les vénules nasales supérieures et les vénules nasales inférieures. En conclusion, la rétine est une fine membrane transparente tapissant la surface interne du globe. C'est un tissu neurosensoriel caractérisé par la présence des photorécepteurs qui réagissent aux signaux lumineux. C'est la plus interne des trois membranes. C'est la membrane sensible aux impulsions lumineuses. de la résence de la résence de la résence du bord de la résence d'un art